Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais vous donner un exemple concret des conséquences de la libération dans une entreprise. C'est un exemple qui est arrivé à Jean-François Zobris, qui était le PDG de l'entreprise Faville, une entreprise du Nord de la France. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un matin il arrive au travail, il voit qu'un client est là. Et le client lui dit « Ah bah merci beaucoup d'avoir envoyé quelqu'un pour venir me chercher à l'aéroport hier soir ». Et donc Jean-François Zobrist ne sait pas du tout de quoi il est question, il ne sait même pas que le client était arrivé hier soir. Et finalement Jean-François Zobrist a dû mener une enquête pour savoir qui était allé chercher ce client. Et finalement il s'est rendu compte que c'était la femme de ménage qui était allée chercher ce client. En effet, qu'est-ce qui s'était passé la veille ? Ils attendaient un client la veille, ils n'ont pas eu de nouvelles. Et tout le monde a fini par quitter son travail et rentrer chez lui. Finalement le client a eu un souci, il est arrivé à l'aéroport extrêmement tard et il a appelé l'entreprise à 22h30. Et à 22h30 la femme de ménage était sur place en train de faire son travail et elle a décroché le téléphone. Elle a eu le client au téléphone qui lui a expliqué qu'il avait eu un souci, qu'il venait d'arriver à l'aéroport et qu'est-ce qu'il était possible que quelqu'un vienne le chercher. La femme de ménage a pris les clés d'une voiture de service, elle est allée chercher le client. Bon, ça lui a pris quand même trois heures à aller-retour. Elle l'a emmenée à son hôtel et puis elle est retournée dans l'entreprise sur son lieu de travail pour terminer son travail. Et bien à un moment donné, quand on est dans une entreprise libérée, que chacun est responsabilisé, que chacun est autonome et que chacun vraiment croit dans le projet de l'entreprise et a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, et bien à un moment donné, on arrive à ce genre de comportement où une femme de ménage, dont ce n'est pas le métier d'accueillir les clients, il n'empêche qu'elle a pris l'initiative et elle a fait la démarche d'aller chercher ce client-là parce que c'était important pour l'entreprise et qu'elle croit dans le projet et qu'un client est important et qu'il faut savoir être serviable avec un client. Donc je trouve que cet exemple est assez illustre en tous les cas extrêmement bien ce qu'est la libération d'entreprise et finalement le type de comportement qu'on peut avoir, c'est des comportements créateurs de valeur et finalement n'importe qui peut créer de la valeur et peut aider au développement de l'entreprise. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.